L'équipe, on est aujourd'hui sur Châtelet, là on est actuellement à Hôtel de Ville On se retrouve pour un nouveau vlog in-store, on va faire plein de shops dans Paris Voir un peu ce qu'ils nous réservent, on n'a pas été encore à l'ouverture Là il est un peu plus tard parce que c'était pas le but de faire l'ouverture tout ça, faire la queue Vas-y on en a marre Voilà c'est de faire un peu le tour des shops, voir quelques briques qui traînent et pourquoi pas acheter quelques paires Donc voilà je vous emmène avec moi, c'est parti Avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire gagner dans cette vidéo là, 2023 c'est cette année On va vous régaler Je vous fais gagner une clé pour le CG, n'oubliez pas que l'entrée pour le CG elle est de 75€ Du coup c'est 75€ d'offert, également un ebook offert Tout se passe en commentaire, on tirera un abonné la semaine prochaine et on mettra ça dans le gagnant La prochaine vidéo on verra Vraiment là il y a du lourd qui arrive, il y a plein de vidéos, vous allez kiffer Donc n'oubliez pas de vous abonner et nous on part tout de suite Et n'oubliez pas aussi, là on va faire la petite promo pour Alerte Mais de nous rejoindre sur Instagram et voilà J'espère qu'on va croiser quelques membres ici là, je vais mettre des petits pings et on va voir s'il y a des gens Comme ça on va lancer la propagande D'ailleurs si t'as de l'info in-store, que t'es beaucoup sur le terrain Que tu travailles dans un shop, JD, Foot Locker etc DM nous directement sur le compte Instagram On vous répondra, on vous proposera quelque chose de très sympa je pense Voilà tout se passe là-bas et nous c'est parti les gars Tellement j'ai pas in-store les gars, ça fait bizarre J'ai essayé de gratter quelques infos aussi On va voir ce que ça donne, là je me dirige tout droit vers Foot Locker, hôtel de ville Vous connaissez il y a des zones dans Paris, Châtelet déjà très très bonne zone Après vous avez aussi les champs, excellent Et après voilà après le reste c'est un peu tout éparpillé, vous avez Bastille aussi qui est sympa Mais après sinon tout est ici, tout est condensé souvent sur Châtelet Donc voilà nous c'est cette zone là qu'on va quadriller C'est une zone là qu'on va quadriller L'équipe ça fait depuis ce matin là qu'on est là Du coup bah moi je crois que je suis arrivé à 10h30 Là il est 13h30, vous avez vu on a fait tous les shops De toute façon vous allez voir sur les rushs, il n'y a pas grand chose Moi j'ai acheté deux petites paires là chez Saïs Parce que j'y crois Mais aujourd'hui je vous avoue c'est pas la folie Je vais vous les montrer Voilà mais moi c'est parce que j'y crois au haul J'ai pas encore fait le truc Mais moi j'y crois de fou, ces petites paires là souvent ça monte bien Il y a de la fourrure je sais que ça plaît Donc voilà je vais vous montrer la paire et on débriefe J'ai pris un 39 et un 40 et demi parce que c'est une women's Du coup je me dis autant On a de la big size, voilà c'est elle les gars Voilà un peu de fourrure tout ça Je pense qu'il y a un petit truc à faire sur cette paire les refs Je sais pas vous mais moi j'y crois Tu vois les bonnes petites briques là qui dorment en shop C'est des petits bangers donc voilà je l'attente J'ai pris deux paires et on verra bien ce que ça donne Là depuis ce matin dans le CG Il n'y a pas grand chose du coup on a fait le petit récapillère Du coup il y avait un restock à H.O.I. on n'y est pas allé La def d'un clon métallique gold Après il y avait les swatchs Et voilà un congroni stock de Dunk Mint Voilà malheureusement il n'y a rien là où on était Mais voilà on a vraiment toutes les infos Regardez par exemple ici là les livraisons Nike Ce matin, hier on avait la livraison de Dunk Mint La dernière fois on avait également la livraison De Dunk Black à Marseille On a été les seuls à Ping Vraiment sur Marseille j'ai vu avec le Staffing Store On a mangé ça Sur Toulouse aussi on a mangé ça Avec le Ping de la IB là avant tout le monde Donc en ce moment c'est vraiment pas mal sur Paris On essaie de les développer Et sinon dans les autres régions aussi on est vraiment fort Je vais vous montrer sur Toulouse Ça a lavé IB Ça a envoyé à tout le monde IB, Toulouse, boom Marseille hier On avait du coup toutes les livraisons Le demain ouverture sûrement On avait même le nombre de boîtes Carrément boom Ça a lavé Il y avait un tas de monde je crois Mais voilà ça a bien lavé Donc Ewen en Marseille régalade Non sinon ça continue quoi Les petits succès Bien sûr La Protection Pack Ah là ça mange hein Là je suis avec le frérot Le frérot l'admin Captain vas-y dis bonjour Bonjour les gars C'est un petit développeur les mecs Il est très fûté sur Discord lui C'est lui il fait toutes les permes Les trucs très très chauds Les bottes aussi Montre un peu ce que ta graille Dunkerly Bon au départ il me dit quoi ? Il me dit ouais ça c'est les Dunk Cobalt Bastien affiche la photo de la Dunk Cobalt s'il te plaît Du coup il croyait c'était ça Mais bref ouais non regardez là ça a bien mangé Ça mange de partout Il croyait cette paire là ? C'était celle là Bah ouais bien sûr il l'a pris Et là il s'en rend compte que c'est ça Mais bon c'est au calme c'est early Et après t'avais aussi une autre paire Voilà une petite medaille blue Ça part à 130-140 Tapping C'est carré T'as collé des petits stickers ou quoi ? T'envoyer la propagande Putain ça faut qu'on fasse ça Ça faut qu'on fasse parce que Tu les as ou pas là sur toi là ? Vas-y montre nous Parce que l'équipe dit vous naviguez un peu dans Paris Vous allez voir plein de stickers alertes Parce qu'on met dans tous les shops On met vraiment dans tous les shops Tous ceux qui veulent des stickers sont dans le CG Vous savez comment est-ce qu'on t'en occupe pour les avoir tout ça Et voilà nous on colle partout Là on a bien collé de là depuis ce matin là C'est... Non je rigole on a rien collé encore On a slapé En fait on était trop focus sur les shops On va coller on va coller on va coller de plus en plus Et du coup là les refs il est comme je l'ai dit 13h30 Vous avez vu un peu les shops tout ça Donc en ce moment ça dort bien Mais il y a de quoi faire Ce matin on a pas eu de chance malheureusement Mais il y a de quoi faire Et là on va aller sur les champs On va voir un peu si HEI a toujours Foucle au coeur tout ça Et on va créer surtout un petit domac Je vais lui payer son domac au frérot Pour le taf Voilà on se met directement là bas c'est parti On va deviner où on est là Domac Là ça la régalade hein Frérot il a pris que tu mag first Oulé en décembre Et après on va être au champ Au Nike Et on verra ce que ça drop Là je suis le carreau ça va se prendre des forces Et après on y retourne c'est parti L'équipe on se retrouve deux semaines après Effectivement la journée on l'avait finie Du coup in store après les champs On est reparti avec quelques paires Donc lui il avait les mid ice blue Moi j'ai cop la terry souche en 42 et demi Et si vous avez vu la vidéo sur with the new J'ai un 39 et un 42 et demi J'envoie justement ma 42 et demi Voilà mais bon De base c'était pas journée in store à 100% C'était plus une journée Où on allait faire un peu de contact tout ça Donc voilà c'est pour ça qu'il y avait des rushs Mais il n'y avait pas non plus un tas de rushs J'ai pas forcément pensé à tout filmer Mais je me suis dit que ça serait pas mal de faire une partie 2 justement de cette vidéo Genre deux semaines après On finit cette belle journée en parlant de paires un peu De paires que j'ai en stock De où est-ce que je revends mes paires actuellement etc Donc là aujourd'hui j'ai quasiment plus de 200 paires en stock les gars Ce qui est vraiment pas mal Genre avec vraiment 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 beaucoup de paires Ça me fait kiffer mais voilà C'est des investissements Mais tant que j'ai pas vendu Bah j'ai pas l'argent dans ma poche C'est pour ça que je voulais discuter avec vous De la partie revente Parce que c'est vrai que même vous Il y en a pas mal qui me demandent Comment est-ce que je peux revendre mes paires etc Sachez que pour moi selon moi Aujourd'hui il y a 5 techniques Première c'est Discord Deuxième Facebook Troisième WeTheNew Quatrième Alias Cinquième Consignment Consignment vous pouvez le faire dans des shops Ou sur WeTheNew Comme on l'a vu dans ma dernière vidéo D'ailleurs il va y avoir une vidéo Où je vais consigner très sûrement Mes paires dans un shop parisien Donc ça va être grave cool Mais juste avant j'attends un petit partenariat Pour pourquoi pas vendre mes paires aussi sur une appli Donc ça on verra On en discutera ensemble Vous verrez de toute façon dans les jours à venir Ensuite vous avez les groupes Discord Et les groupes Facebook Pour obtenir votre liste des groupes Discord Et des groupes Facebook Vous avez juste à cliquer sur le lien en bio En gros je vous mets un lien Vous mettez votre mail Et vous recevrez toutes les listes En plus de ces listes là Des meilleurs sites Des groupes Facebook Et groupes Discord Pour revendre Vous avez également accès à la liste Des meilleurs tailles à cop Des sites et des rafels qui prédébitent Tout ça Toutes les questions en fait Que vous me posez sur Insta Vous avez juste à mettre votre mail sur le lien Et vous recevrez tout ça directement Je crois qu'il y a 5 listes au total Sinon pour parler de Facebook En ce moment j'avoue Je vends plus trop dessus A l'époque je vendais beaucoup beaucoup Facebook les gars c'est très très simple Je l'explique sinon aussi dans l'ebook Que vous pouvez cop Qui ça fait juste ici Et il est en bio bien sûr Où j'ai vraiment bien décrit la partie vente Vous avez plusieurs solutions Par exemple là je suis sur Facebook Je vois un want to buy Là le mec il a chez cette Par exemple une 45 L'autre est green Donc ça c'est mon réseau Ça veut dire que c'est des gens Avec qui je me suis mis ami Vous allez dans les groupes Facebook Et vous mettez ami avec tout le monde En gros c'est un réseau de sneakers Et dès qu'eux ils vont mettre Des want to buy Want to sell Sur leur profil Et bah vous vous allez le voir Ensuite vous avez aussi les groupes Facebook Vous rentrez dedans Vous avez juste à aller dans les commentaires des paires Un petit truc qui est sympa aussi C'est de taper ici Dans votre barre de recherche Un terme spécial Genre là par exemple J'ai tapé ding black Genre en haut Et ensuite je vais dans publication Et ça m'affiche en fait Tous les gens qui parlent de ding black Donc il y avait par exemple Lui qui allait want to buy Tout ça ding black Donc ça c'est pour tout l'aspect Facebook Et pour Discord en fait C'est aussi simple Vous allez dans les marketplace Que je vous ai cité du coup Sur la liste Une fois que vous êtes dedans C'est très très simple Par exemple dans le Chinatown Je vais dans want to buy Paris Et là ici j'ai toutes les paires Qui sont en recherche Après ça prend du temps Comme je vous l'ai dit Il faut regarder un peu tous les jours Qu'est-ce qui passe Moi par exemple Tous les soirs Je regarde un peu Qu'est-ce qui se passe Je vdm les gens qui want to buy une paire Que j'ai en stock Et parfois ça passe Parfois ça passe pas Après c'est de la négo quoi Donc voilà comment je vends mes paires aujourd'hui Sinon encore une fois Alias check les prix Et consignement Je vais voir directement les shops Et je leur propose ma liste Et après on s'arrange directement Bref je vais pas vous prendre 10 ans Pour parler de ça Parce que c'est expliqué un peu partout Et je l'explique assez souvent Mais il y a vraiment beaucoup beaucoup d'options Want to buy one to sell Mais c'est sûr que ça suffira pas D'ailleurs les gars là Je vais vous montrer des paires Que je vous ai pas beaucoup montré Et que j'ai pas encore vendu Et ça c'est une dingue Donc là par exemple On en a Kyanit Alors là j'ai fait un bet de hold Cette paire elle date de Elle date hein Je crois ça fait 2 ans quasiment qu'elle est sortie Je l'ai acheté quasiment retail Donc de 20 il me semble Et aujourd'hui On est sur une belle dinguerie Je crois que la paire elle cote à plus de 350 Un truc comme ça Genre c'est vraiment une dingue En fait ça c'est des paires que genre J'avais un peu oublié Je les ai hold Parce que voilà je voulais les hold Mais en fait j'ai jamais pensé vraiment à la revendre Et là quand j'ai regardé J'étais choqué Donc là on a un 8 On est sur 300 euros Donc j'ai pris plus de 80 Je crois que je les avais acheté Ouais il y a 2 ans Un an et demi C'est pas fou Mais genre ça fait plaisir De retrouver des petites paires comme ça A gauche à droite Et également en fait c'est ça Le truc c'est que j'ai ça comme exemple Mais j'en ai plein d'autres D'ailleurs ça j'en profite Pour vous parler de la mid Il y en a une qui est comme ça actuellement Grise Avec le bleu ici Mais le bleu il est différent Du coup ça c'est la mid wolf grey Et ça hold aussi Un an et demi il me semble J'avais acheté sur courir à l'époque Ça bête de hold Genre moi aujourd'hui là j'ai un 40 Et guetter la courbe C'est une dinguerie J'aurais pu vendre l'année dernière au mois de noël Je l'ai pas fait Mais bon aujourd'hui On est sur du 340 Ça reste plutôt pas mal Pour une petite paire de mid comme ça Que j'ai acheté retail 130 Et j'en avais 4 Les autres je les ai vendues Mais voilà j'ai voulu en garder une Donc ça c'est une belle petite dinguerie encore J'ai également celle là en lot Et les gars le gris c'est du surin A chaque fois A chaque fois Mais bon c'était pas encore les mêmes quantités à l'époque En fait je vous en parle de celle là Parce que ça me fait penser à celle-ci Qui vient de sortir là La mid true blue Donc en fait c'est vraiment les mêmes aspects Même si la semelle elle est pas bleue Et les lacets ils sont pas bleus Mais il y a quand même vraiment Vachement un délire A voir les stocks Mais ça aussi je pense que ça pourrait bien décoller Dans les prochains mois Sachant qu'en plus c'est des GS Donc vous pouvez les toucher vraiment très bas Ça si vous pouvez toucher des GS là dessus C'est quand même patate Genre là il y a des GS Là vous les touchez à peut-être 110 Un truc comme ça même pas En vrai de vrai D'ici déjà cet été Faites attention sur les mids Il y a beaucoup de restock Mais je pense que cet été septembre Parce que cet été ça va être mort comme d'habitude Mais septembre Je pense que ça va être plutôt pas mal Et vous pouvez prendre facile Un plus 60 sur chaque paire Pour un investissement de 100€ Je pense que c'est pas mal Donc voilà pourquoi je voulais vous présenter cette paire Et enfin on finit avec une belle surprise Une petite GS que j'ai racheté Dites vous ça j'ai racheté Deux vins à l'époque Là aujourd'hui on est sur des 500 Mais vraiment facile 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 La Jordan 4 University Blue C'est un banger C'est une dinguerie cette paire J'ai racheté deux vins Aujourd'hui ouais c'est 500€ Même si c'est galère à racheter les GS les gars Sur les Jordan 4 Vous allez faire que de la dinguerie On a pu le voir avec les Military Black la dernière fois Ça s'échange au même prix Que des mêmes sizes Et il y a encore plus de demandes Honnêtement Les prochaines Jordan 4 sur lesquelles vous investissez Prenez que de la GS Moi j'ai essayé le bulk de la GS Sur les Midnight Navy Malheureusement j'ai pas trouvé Un prix qui me satisfaisait Donc j'ai pas acheté Et même c'était assez galère Prochaine Jordan 4 qui sort Focus sur les GS au max Et j'ai rejoigné le petit Insta d'AlertCG Parce que nous On montre un peu les prochaines paires qui vont sortir On a parlé de la Pine Green Qui allait bientôt sortir Mais aussi Seafoam en vert Comme ça Et celle là elle est déjà arrivée dans les stocks J'ai vu des mecs l'avoir en main Tout ça Donc elle est déjà arrivée Et ça si on peut voir pour des GS Après à voir si c'est pas une woman celle-ci Parce qu'ils aiment bien La Seafoam souvent c'est GS Mais à voir ce que ça donne Mais si on peut toucher des GS là-dessus Ça serait une dinguerie Seafoam les gars Ça ça va être une dinguerie Je pense que ça va faire comme les Shimmer Au départ il va y avoir énormément de quantités Et après le prix ils vont s'envoler Donc ça faudra pas dormir non plus dessus Et bien sûr même si voilà Il y a des investissements La plupart du temps ça monte Je vais aussi vous montrer Pourquoi bah parfois on peut se tromper Et pourquoi c'est Quand vous investissez sur des paires Investissez pas sur tout et n'importe quoi Regardez un maximum de vidéos De contenu pour comprendre comment ça marche Parce que comme vous le voyez par exemple Sur celle-ci La Sakai Blue Void Donc paire magnifique Il y a des waffles Tout ça genre la paire honnêtement Elle est très très dard Mais par exemple Elle elle a jamais monté Je les ai acheté l'année dernière Au mois d'août 2021 J'ai acheté le pack avec la grise également Voilà les deux Elles ont pas vraiment tant que ça marchait Et encore la grise ici Parce qu'il me semble que j'ai racheté J'ai racheté cher hein J'ai racheté 330 Et celle-ci 250 Et aujourd'hui on est price market On est à 250 sur celle-ci Et celle-ci on est à peu près à 380 400 max Donc c'est pas des investissements de fou Ça vous montre que Il n'y a pas toutes les paires non plus Qui décollent Et qu'il faut faire attention Quand vous investissez Personnellement là je vais chercher à les vendre J'ai pris mon temps c'est vrai Tu vois là le mec par exemple Il a quick flip à 250 Il s'est mis super bien Parce que la paire moi je me la suis Ce qui est vraiment bête Mais enfin j'espère Je raconte pas trop ma vie Pour montrer à quel point Les Jordan 4 en GS C'est une dinguerie Regardez cette petite infrared Donc on est d'accord En main size Ça a monté Mais c'est pas une dinguerie quoi Genre on pouvait vendre à 300 à noël Acheter deux vins Voilà c'est un petit truc Les infrared On est d'accord Ça c'est 150 euros Quand t'achètes retail On va regarder un peu la courbe Vous allez voir quel point c'est une dinguerie Et la couleur honnêtement Je pense qu'on a déjà vu Plus belle Jordan 4 Attention quand vous investissez Sur les J4 en GS Par exemple moi j'ai le military black Ici en 36 Et honnêtement C'est vraiment pas les meilleures pointures Ce que je vous conseille C'est entre 37 et demi C'est vraiment le plus bas Et vous pouvez monter jusqu'à 40 Mais le mieux C'est entre 38 et 40 Et c'est là où vous allez avoir Des prix de fou malade Par exemple Celle-ci là C'est un 38 Je l'ai racheté en plus en early Donc 38 On est sur du 5.5 J'ai acheté retail 150 Aujourd'hui On est à 224 Selon la cote Et j'aurais pu vendre à noël A 250 Plus 100 sur cette paire Pour 150 euros d'investissement C'est patate Et comme je vous l'ai dit La paire elle est vraiment moche Mais si vous aviez racheté Par exemple les military black Vous auriez racheté entre Allez 200 sous Je crois qu'on vendait 280 à l'époque Et après ça a augmenté A 400 Un truc comme ça Donc vous avez vraiment Des bêtes de rendement dessus Et c'est un peu sur toutes les paires Donc la prochaine fois Prochain haul Retenez bien ça en tête Et vraiment regardez bien les GS Avant de vous tourner Vers les main size D'ailleurs l'équipe Pour en finir avec la consigne With the new J'avais pas précisé la dernière fois Là où en fait Ils cherchent des nouvelles paires C'est comme d'habitude Le lundi Le lundi connectez vous Sur la plateforme Et vous allez voir Ils recherchent énormément de paires Et c'est là où vous avez Le plus de chances De pouvoir rentrer vos paires Par exemple moi Les military black J'ai pu en rentrer quelques unes Lundi dernier Alors que normalement C'est full 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 A chaque fois Et sachez qu'il y a un bot With the new Aussi qui arrive sur le CG alert Si quand la vidéo Elle sortira Il sera déjà là Ça fait quelques temps Qu'on travaille dessus Mais normalement En tout cas Il sera là dans la semaine Suivante Ou genre En tout cas Ça sera dans Vraiment très très peu de temps C'est pour ça Que je vous recommande De nous rejoindre En plus aujourd'hui En termes d'infos Tout ça On est très très carré Voilà l'équipe Moi je vous quitte Là je dois aller visiter Un petit appart On va essayer Comme je vous l'ai dit Cette année On va essayer de bouger Et de faire un truc sympa Un petit setup carré Avec un petit bureau Là on est à la recherche De tout ça Vous savez un appart On vend 5-6 paires Et on peut payer un loyer Donc c'est assez pratique Je vous ment pas Voilà les refs Si vous voulez Libou Ça se passe lié en bio Rejoindre le CG Ça se passe lié en bio Tout est lié en bio Comme d'habitude Et n'oubliez surtout pas De vous abonner Et de commenter Pour participer Au petit concours Qu'on met en place Dans chacune de mes vidéos Voilà l'équipe C'était Félix A la prochaine Ciao ciao